bonsoir les amis bonsoir à toutes bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et que votre contribution à l'émergence de l'espèce divine humaine sur la terre est fluide et joyeuse toute cette année 2024 est riche pour moi de rencontres en face à face un peu partout en francophonie les regards de vérité les assemblées de guérison que j'anime raréfie ma présence en direct sur youtube pour autant je continue de partager mes prises de conscience et mes invitations à l'action en diffusant sur mon antenne des enregistrements sonores réalisés lors des séquences collectives des rencontres que j'anime il arrive aussi que je propose de partager des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne youtube et qui présente encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement le podcast que vous allez écouter maintenant est réalisé par franque guillot ou par clémence le flocq qui font équipe tous les deux pour réaliser les documents sonores que je mets en diffusion je les remercie vivement pour leur implication dans la réalisation de ces émissions et je vous invite à aller à la rencontre de leur site internet respectif dont l'adresse figure en description de la présente vidéo avant d'entrer dans l'écoute de l'enregistrement du jour je rappelle que toutes mes activités sont décrites sur mon site internet unité je suis et je vous invite à aller le visiter pour consulter le calendrier et connaître les dates les lieux des rencontres que je propose j'ajoute que j'aime vraiment ces moments nous nous voyons nous nous parlons où nos atmosphères se mêlent à bientôt donc en face à face et à tout de suite pour le présent podcast je vous souhaite une excellente écoute on va commencer par un moment de centrage si vous voulez bien un moment où notre conscience se met à la disposition de l'instant présent où notre conscience est là disponible pour accueillir notre être divin qui est présent dans notre corps mais qui parfois n'est pas perceptible de nous et là nous faisons en sorte de percevoir la présence divine en nous dans le corps est ce que je vous propose ce matin pour amorcer cette journée c'est que je et je suis soit ensemble sur décision de notre je de notre instance de décision je pour que tout ce que nous allons vivre aujourd'hui soit accueilli par je je suis réuni sans que l'enfant que nous portons en nous ne soit bouleversé par les rencontres les révélations que nous allons faire l'enfant intérieur blessé est invité à être là mais nous pouvons lui offrir la garantie qu'il est qu'il est épaulé qu'il est soutenu qu'il est porté par je et je suis et qu'il n'est pas en première ligne que tout ce que nous allons rencontrer vivre aujourd'hui va permettre à cet enfant de révéler les secrets qu'il a enfouis en lui tout ce que nous allons vivre va mettre en lumière ce que l'enfant a dû taire durant des années et nous pouvons lui donner la garantie que je et je suis sont là pour accueillir les effets sur l'enfant de ses révélations que nous sommes à la disposition de cet enfant pour entendre son ressenti pour capter ce qui est inscrit dans ses cellules et qui jusque là n'avait pas pu être dit nous pouvons dire à l'enfant que nous sommes là à sa disposition pour le recevoir dans tout ce qu'il ressent et qu'il n'est pas nécessaire qu'il manifeste ses émotions ses sentiments qu'il peut simplement nous les signaler sans se noyer lui-même dans ce qu'il a déjà vécu il n'est pas seul aujourd'hui il est avec nous je je suis réuni il n'est pas dans un milieu hostile il est dans un milieu aimant accueillant non jugeant et il peut donc nous signaler tout ce qu'il vit tranquillement nous lui garantissons qu'il ne sera pas trahi mais qu'au contraire il sera respecté dans son intégrité qu'il sera protégé par notre essence divine nous nous donnons la garantie d'être fidèles à nous-mêmes par je et je suis avec l'enfant accueilli nous pouvons affirmer à l'enfant que nous sommes là pour être son guérisseur pour être son réparateur et nous pouvons affirmer cela d'autant plus que dans notre posture de ici et maintenant ce n'est pas la part humaine de nous qui est au premier plan mais la part divine de nous nous pouvons en effet reconnaître que lorsque nous gérons notre enfant depuis notre identification humaine nous reproduisons bien souvent les comportements que l'enfant blessé a connu autrefois même si alors nous faisons de notre mieux là nous nous engageons pour ceux qui le veulent bien à regarder l'enfant la personne blessée depuis la conscience de nous-mêmes remplie de notre être divin la part humaine est là elle aussi invitée à vivre l'expérience depuis notre divinité rien n'est séparé tout se réunit là en cet instant nous pouvons vivre dans notre corps cette union sacrée de je je suis et l'humain qui manifeste je suis et qui a bien souvent oublié son essence sa vérité ici et maintenant nous pouvons prendre la totale responsabilité des processus que nous allons vivre soit directement soit directement en les menant nous-mêmes soit de manière indirecte par la résonance créée au travers des processus menés par les êtres humains divins qui sont à nos côtés que ce soit directement ou indirectement nous sommes là pour ces réactions de la personne blessée que nous sommes et qui a besoin d'être guérie réparée aujourd'hui nous savons qui nous sommes réellement nous connaissons la vérité sur notre identité je suis qui je suis avant qu'Abraham ne fût je suis avant que mes parents ne soient j'étais je suis je suis le divin créateur de ce système humain qui expérimente le libre choix dans la densité et dans la dualité pour faire croître le divin par l'expérience de la diversité de l'individu indivisible restant éternellement la divinité qu'il est installons la confiance qui émane de la conscience de notre divinité portée par je acceptons de découvrir en permanence l'abondance de notre divinité qui donne et redonne en permanence la substance nécessaire à notre guérison pour que pour que règne ici et maintenant dans notre royaume la joie la plénitude la félicité plus que jamais en cet instant nous pouvons nous souvenir qu'il n'y a aucune différence entre l'humain et le divin que nous sommes à la fois totalement le divin et l'humain que notre essence divine singulière est manifestée manifestée ici par l'être humain confié à je la conscience qui sait et décide je suis ton être de lumière et je viens vers toi devant chacun de vous l'être de lumière se présente ici et te dit je suis l'être de lumière éternelle que tu es y compris ici dans ta forme humaine laisse-moi rayonner vers toi je suis l'être de lumière je suis face à toi et je me vois en toi je me vois dans ton corps car je suis là aussi dans ton corps je me vois dans ta psyché et j'appelle celle-ci pour qu'elle se souvienne de l'outil qu'elle est et qu'elle sache qu'elle est invitée à être encore et encore à être encore et encore l'outil de l'évolution dans l'unité que tu es en train d'atteindre sur le chemin humain que tu parcours depuis des siècles et des siècles je suis ton être de lumière et je viens te dire l'amour infini que j'ai pour toi je viens te dire combien il est important que tu sois là sur la terre parmi les humains j'ai déjà eu parfois l'occasion de te dire ne repars pas reste là car c'est là que nous avons à faire toi et moi pour nous et pour l'humanité tout entière dont nous sommes une particule une cellule je suis ton être de lumière et je viens te rappeler toute l'importance que tu as pour moi il n'y a qu'à travers toi à travers cette forme unique que je peux vivre l'expérience qui permet à l'entité spirituelle humanité d'évoluer il n'y a qu'à travers toi que le rayon de lumière que je suis qui émane de la lumière authentique absolue peut exprimer l'information dont j'ai pris la responsabilité je viens te dire que je mets à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour vivre ici sur la terre les expériences qui se présentent je mets à ta disposition le courage nécessaire pour aller plus loin sur le chemin je mets à ta disposition la puissance nécessaire pour maintenir ton édifice en cohésion je mets à ta disposition toute la lumière dont tu as besoin pour voir clair et ne pas te laisser et ne pas te laisser aveugler ou absorber par l'obscurité je mets à ta disposition l'amour que je suis pour que tu te souviennes de l'amour que tu es de la substance de la substance subtile qui te constitue et qui est identique à ce que je suis malgré la densité malgré la différence des apparences je suis ton être de lumière et je me propose de te guider lorsque tu as besoin de faire un choix je ne décide pas pour toi car la décision t'appartient la décision est inhérente à l'incarnation et ce que tu décides est cela même qui permet à ta conscience de s'élever de croître et de me faire grandir car vois-tu il est important que tu te souviennes que tout ce que tu vis ici dans l'humanité manifestée a vocation à me faire grandir à faire croître le divin à faire proliférer l'amour à faire s'expanser la perfection divine rends-toi compte de l'importance que tu as rends-toi compte aussi qu'il n'y a aucune erreur dans tes choix car tout ce que tu choisis est source d'expérience et socle du développement de ta conscience rends-toi compte que je suis toujours là quel que soit ton choix pour que tu saches davantage qui tu es pour que tu retrouves toujours plus l'amour que tu es pour que tu manifestes chaque jour totalement la lumière que nous sommes il est fini le temps où l'esprit qui te constitue te semblait inaccessible lointain il est fini le temps où tu te croyais indigne de ma perfection car tu es ce que je suis nous avons ensemble voulu cette incarnation et le contrat que nous avons établi est toujours d'actualité je te donne tout ce dont tu as besoin pour vivre les situations que tu crées afin qu'ensemble nous grandissions et nous offrions au divin les fruits que nous récoltons qu'il est bon de pouvoir te redire ce qui fut décidé en faisant le choix de notre manifestation ici je te parle depuis la ligne du temps que tu connais sur la terre mais je pourrais te parler aussi de cet état de toi qui est hors du temps qui est pure information et qui est présent éternellement en toi et qui contient ce choix évolutif qui s'est organisé par la manifestation dans la densité du un pure information grande est ma joie de pouvoir te redire cela à toi qui me manifeste ici grande est ma joie de pouvoir te rappeler tout ce que je mets tout ce que je mets à ta disposition pour que la joie soit dans ton incarnation dans ton corps dans ta psyché dans tout ton système grande est ma joie que tu te souviennes de toi de ma présence en toi de ta présence en moi de ma présence par toi ici sur la terre alors accepte veux-tu mon infinie gratitude pour ce moment dans la ligne du temps terrestre où j'ai pu venir te redire l'union sacrée qui est entre le non-manifesté et le manifesté béni sois-tu toi qui a encore quelques morceaux de voile à soulever pour voir enfin la lumière infinie que tu es merci je propose qu'on prenne un temps pour reprendre nos travaux un temps de centration sur nous un temps de focalisation de notre attention sur nous-mêmes entrons dans notre royaume entrons dans la conscience accrue de l'être divin et de l'être humain réuni que nous sommes laissons s'installer cette conscience du divin humain en nous la conscience que l'être humain est une manifestation de l'être divin et que cette manifestation est là pour représenter faire vivre l'être divin sur la terre dans la manifestation de la divinité ici et maintenant nous pouvons voir la splendeur de notre être lorsque nous le reconnaissons dans sa divinité et nous pouvons voir l'adéquation de notre humanité pour faire vivre le divin dans l'expérience qui accroît la conscience ici et maintenant nous n'avons aucun effort à fournir mais au contraire nous avons à décider d'offrir la forme humaine à notre source à notre divinité pour que les deux aspects de nous soient en harmonie soient réunis et qu'ainsi la volonté humaine qui fait que nous décidons d'un certain nombre d'actions que nous co-créons des situations cette volonté humaine soit l'expression fidèle de l'élan de vie de l'esprit qui veut croître grandir souffrir nous sommes ici dans ce désert en mission pour porter dans l'échantillon de l'humanité que nous sommes l'élan de vie qui conduit de l'homme animal pensant au divin humain chacun de nous dans son corps contient la volonté divine qui propulse l'homme animal pensant vers le divin humain tout comme le gland porte en son sein l'information du chêne et transforme son corps pour devenir l'arbre que nous connaissons nous portons dans notre corps la puissance de vie nécessaire pour passer de cette forme que nous connaissons à la divine humanité que nous nous proposons de découvrir au fur et à mesure de l'évolution de notre conscience au fur et à mesure de notre unification accueillir cette forme nouvelle ou cette non-forme qui fait que nous sommes je suis indépendamment de toute visibilité de toute densité de tout de tout repère dans la matière accueillir cela est le pas que nous avons à franchir maintenant être dans la confiance que la force de vie intrinsèque nous pousse à être cet individu de la nouvelle espèce humaine qui marque l'aboutissement de la transition dans laquelle nous sommes depuis le moment où le non-manifesté a choisi de se manifester je sens avec nous la présence de Sri Robindo de Mère et de Sat Prem et nous pouvons chacun à notre manière nous mettre en relation avec ces trois entités spirituelles qui continuent d'œuvrer sur la terre aujourd'hui alors qu'ils n'ont plus de forme humaine pour le faire les trois forment un triangle au centre de notre assemblée et active l'information de leur être divin pour que nous puissions nous mettre en résonance avec l'information qu'ils posent ici nous sommes les porteurs de l'information de l'homme de demain ainsi que vous le savez lors de notre précédente incarnation celle par laquelle vous nous connaissez nous avons œuvré à faire advenir l'homme de demain à faire régner la vie divine sur la terre notre œuvre dans la matière n'était pas terminée au moment où nous avons quitté notre corps et nous avons fait de nouveau l'expérience de la mort en rien nous n'avons échoué cela nous vous le disons depuis l'endroit où nous sommes aujourd'hui nous avons au contraire réussi à amener la conscience collective de l'humanité au point où elle était en mesure d'envisager de ne point mourir d'envisager de croître et de décider elle-même de l'évolution qu'elle allait vivre et non plus subir vous le savez nous avons enseigné un certain nombre d'humains qui étaient à nos côtés pour qu'ils sachent que l'évolution désormais allait se faire en coopération avec les humains et non point seulement par les lois de la nature par la volonté divine aujourd'hui vous entendez votre moi divin qui vous dit que ta volonté soit faite et cela est totalement compatible avec l'invitation qui vous est faite d'accomplir vous aussi la volonté divine ainsi votre moi divin vous dit que ta volonté soit faite et vous pouvez lui répondre à toi aussi que ta volonté soit faite ces deux volontés sont aujourd'hui en capacité de se rencontrer de s'harmoniser de se nourrir mutuellement c'est là où vous êtes arrivés c'est là où vous pouvez être les porteurs de la lumière qui maintenant doit éclairer l'humanité les sagesses qui vous ont été présentées autrefois ne sont plus d'actualité elles ont été nécessaires à la survie de l'humanité au maintien en cohésion des groupes humains qui sans cette sagesse se seraient entretués et auraient fini par dilapider le capital spirituel qui était à leur disposition aujourd'hui la sagesse n'est plus dans les traditions mais bien dans la conscience de chaque humain qui sait le sens de son existence par la conscience solaire que vous portez en vous par la conscience de l'amour absolu que vous savez être dans votre sang dans vos cellules vous avez la possibilité de porter haut les couleurs de la vie les couleurs de la nouvelle espèce humaine par votre clairvoyance votre compréhension du sens de votre existence par l'exercice de votre libre arbitre par le choix que vous pouvez faire de décider de ce que vous voulez pour vous-même et pour la terre vous permettez à l'humanité toute entière d'évoluer pour que celle-ci vive joyeusement l'unité avec elle-même avec sa dimension créatrice nous vous invitons nous qui sommes là avec vous aujourd'hui à voir en permanence le créateur la créature et sa création dans l'unité nous stimulons votre regard d'unité afin que vos frères et sœurs de l'humanité sachent comme vous le faites aujourd'hui se souvenir de qui ils sont afin que vos frères et sœurs de l'humanité se sentent légitimes pour créer la nouvelle espèce humaine celle de l'homme esprit unifié celle qui peut vivre avec ou sans la forme celle qui peut créer en permanence pour manifester l'amour qu'elle est celle qui peut croître en conscience et en perfection sans jamais trouver de terme à son évolution vous êtes l'un de ces échantillons de l'humanité qui permet à celle-ci de retrouver son éternité et sa nature infinie votre présence et la conscience que vous avez de votre responsabilité ne fait en aucun cas de vous une élite une caste cette conscience de vous-même et de votre fonction au sein de l'humanité vous invite à être humble discret mais toujours agissant il n'est pas nécessaire de vous répandre sur ce que vous expérimentez il est nécessaire de témoigner en permanence du divin que vous portez en vous il est nécessaire d'être totalement vous pleinement sur votre fréquence non point pour dire que vos vibrations sont plus élevées plus rapides que celles de vos semblables mais pour être une lumière qui éclaire et qui permet aux autres lumières de se révéler le peuple est en marche pour s'organiser selon de nouvelles modalités où le plan divin est reconnu où le plan divin est mis en avant pour organiser la société pour créer un monde où chacun est l'expression totale et parfaite de son être divin où chacun est un humain conscient de sa participation à l'œuvre collective divine divine sur la terre nous vous remercions d'être là et nous nous mettons à votre service pour stimuler encore et encore les apprentissages qui vous sont proposés qui ne sont rien d'autre que des dévoilements de la vérité dans la simplicité dans l'évidence qui apparaît aux yeux de celui qui dit oui à son innocence et accepte son ignorance vous contenez en vous toute la vérité toute la connaissance mais elle est pour l'instant en grande partie occultée par tous les savoirs que vous avez acquis par toutes les légendes que vous avez écrites par toutes les histoires que vous vous êtes racontées pour survivre au monde psychique qui a enfermé l'humanité dans l'obscurité nous sommes avec vous et notre joie est grande de voir un groupe humain s'atteler à reconnaître le divin dans sa chair s'atteler à déjouer les pièges de la dualité en reconnaissant leur éternité nous vous félicitons et nous vous remercions et à mon tour je rends grâce à ces trois êtres de leur transmission qui stimule ma motivation à aller plus loin sur le chemin de l'unification merci aussi à vous d'être là car la présence de chacun permet chaque jour chaque heure chaque minute un peu plus de dévoilement de la vérité merci merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres artisans de la vie divine sur la terre merci à Franck Guillot et à Clémence Lefloc d'avoir fait les magiciens qui transforment une bande son en podcast diffusable sur Youtube vous pouvez retrouver Franck et Clémence sur leur site internet puisque les liens sont en description et vous pouvez retrouver le mien de site internet puisque les rencontres que j'anime y sont présentées et je vous retrouve donc bientôt moi aussi en face à face en direct ou en différé sur mon antenne Youtube à laquelle je vous invite à vous abonner juste après avoir activé le pouce en l'air qui dit si c'est le cas que vous avez aimé le moment passé ensemble je vous souhaite une magnifique fin de journée bye les amis et je vous souhaite